Allo! Bienvenue à Tricot-Jazette! J'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez pas, mais ça fait au moins quatre fois que je reprends le tournage parce qu'il y a du mouvement chez moi. Bon, mais c'est pas grave. On s'y met, on s'y met, c'est pas grave. Je voulais pas faire trop de montage, donc je réessaye un autre tentative, sinon je ferais de la découpe. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Bon, pour celles qui me remercient pour les beaux petits mots pour tout le monde, merci de m'encourager. Oui, ça a bien été les deux dernières semaines, j'ai un petit peu d'intégration à faire dans mon nouvel emploi, ça a complètement changé mes routines, mais j'y arrive. On me donne une chance aussi, les gens de mon nouveau bureau. Ils sont très gentils et ils me donnent des chances, c'est bien. J'apprécie. Ils laissent la chance de m'intégrer. Mais bon, commençons plutôt par en tricot, parce que c'est une semaine difficile. Nous, on a perdu, entre autres, mon conjoint a perdu un de ses oncles hier, donc voilà. On est là-dedans un petit peu, mais il a vécu une belle vie longtemps, alors chapeau réel. Allons-y avec ce que j'ai sur les broches. J'ai tout d'abord, projet de numéro 1, le foulard en V. Alors, voici, je vous montre. Oh là là, je peux prier dans les fils. J'essaie de profiter encore de la lumière du jour avant que ça disparaisse complètement. Voici ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça fait une espèce de tissé. Là, je suis rendue à deux bandes, deux V. C'est très long, très long, très gris. Non, je ne sais pas pourquoi, je m'ennuie des couleurs. Je pense que je suis dans l'esprit de Noël, là. Je veux des couleurs, je veux des couleurs, je veux des couleurs. Ce n'est pas grave. Ça avance, ça avance. Mon conjoint dit que ça avance pas assez vite parce que c'est son foulard. Non, hein? Mais ça va venir. OK, deuxièmement, deuxième projet que j'ai sur les broches. OK, je vous explique que nous avons, dans le cadre du groupe Tricot Jasette sur Raveny, j'ai lancé un petit défi jacarisé. OK, l'idée, c'est de vous faire essayer du jacar. Donc, si vous avez une chance de travailler le jacar, ça peut être un petit échantillon, ça peut être un petit modèle, une tuque. Bon, puis vous pourrez passer des commentaires, poser des questions. Il y a une superbe participation sur le groupe. Si vous avez des questionnements ou si vous avez besoin d'encouragement, vous allez en trouver sur le groupe. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Moi, j'avais fait des échanges parce que le projet, au départ, ce n'est pas celui que je voulais faire. Donc, j'ai fait la tuque Magnus pour mon papa. Avec des restants, en fait, que j'avais ici. Tu m'intéresses, je n'ai pas eu besoin de me procurer. Là, j'en avais. Et j'ai fait un modèle de tuque gris, gris foncé, blanc et gris argenté. Si vous avez vu le podcast précédent, j'ai mis les photos parce qu'avant même d'avoir eu le temps de tourner le podcast, la tuque était déjà partie chez les parents. Alors, voilà. Mais au départ du projet jacarisé, du défi jacarisé, ce que je voulais faire, c'était d'essayer une technique que j'avais vue dans un magazine des années 70 de ma grand-mère. Et en fait, le magazine montrait une veste pas de manche réversible. Et moi, je pensais sur le coup, quand j'ai regardé le modèle, je pensais qu'il l'avait tricoté une fois dans la couleur, d'une combinaison de couleurs, puis la deuxième, une deuxième fois dans l'autre combinaison, puis ils avaient joints partout parce qu'il y avait quand même des coutures sur ce modèle-là. Mais ça vaut que non, pas du tout. En fait, il avait été tricoté tout ensemble en tricotant l'avant et l'arrière en même temps sur la broche. J'ai trouvé la broche tellement intrigante que j'ai dit, tiens jacarisé, moi je vais jacariser encore plus parce que je veux essayer cette technique-là. Là, c'est pas pour débutant, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas si simple, mais c'est pas non plus si difficile, aussi difficile que je m'attendais, donc c'est en ça un plus. Pour le défi, vous n'avez pas besoin de faire ça, ok? Vous travaillez avec deux ou plusieurs couleurs, vous faites une petite bande en Fair Isle ou vous faites un échantillon ou vous faites un morceau de Norvégion complet, ça ne changera rien si vous allez avoir une participation dans le petit tirage que je vais faire à la fin. D'ailleurs, je vais faire tirer un modèle de votre choix avec contenant de jacar, juste pour le plaisir d'en remettre là-dessus, ok? Pour ma part, j'ai été tombée sur le modèle Edit Hat, ok? C'est un modèle qui est écrit par Joanne Landin et je crois que c'est en suédois et en anglais. Peut-être que je me trompe, ok? Je vais aller revérifier. Mais bon, moi j'ai pris le modèle en anglais. Voici ce que ça donne. Ça, c'est mon modèle. L'affaire dans ça, c'est que j'adore l'étoile qu'il y a sur le dessus de la tête et le modèle de fleur que je ne trouve pas trop. Il est gros, mais c'est chargé, mais j'aimais le contraste. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que sur la verrerie d'image, la photo est en couleur et c'est rouge et blanc. Et quand j'ai pensé à ce que je me voyais tellement avec ce modèle-là, avec mon manteau d'hiver qui est tout noir, il n'y a pas de couleur sur mon manteau d'hiver, 0, 0, 0. Donc, je me suis dit, ça, ça serait vraiment génial, ça ressortirait, ça serait pop-up, vraiment le fond. Mais par contre, je voulais garder la petite bordure en picot. Si vous voyez en bas ici, il y a une petite bordure en picot aussi. Et je voulais la conserver. Ce modèle-là, il est travaillé ici, la bande que vous voyez avec le motif ici, c'est une bande qui est un ourlet en fait. Donc, un ourlet, ce comment ça se travaille, c'est qu'on travaille un bout, on fait une ligne, une lisière qui est en fait le pli, qui est la démarcation du bas, et on remonte pour la même hauteur. Donc, si on fait 10 rangs, une ligne à un autre point, ça pourrait être du picot ou ça pourrait être une ligne envers quand on travaille en endroit. OK? On replie, on travaille le même nombre de rangs, et puis sur le dernier rang, sur le, mettons, si on a dit 10, un rang envers 10, bien sur le 11e rang, on va les tricoter ensemble, les deux rangs. On va prendre les deux mailles, comme s'ils replient, on le replie comme un sandwich, là, et on prend, quand on tricote, on tricote les deux mailles ensemble à chaque rang pour faire le tour, et puis ça l'attache, ça fait une couture, en fait. Donc, le rebord ne se déplut plus parce qu'il est inséré à l'intérieur même de votre tricot. C'est l'approche que j'avais prise pour la tuque noire que j'ai faite il y a deux podcasts en arrière, là, pour ma plus vieille, OK? D'ailleurs, je vais vous montrer un petit billet de blog là-dessus sur cette technique-là parce que je la trouve intéressante. Moi, je m'en servirais pour faire des bords de chandail, mais vous pouvez le faire pour des bordures de colle, des bordures de tuque, des bordures de mitten, n'importe quoi, OK? Ça sert en bordure. Mais moi, parce que je voulais travailler, comme je vous disais, en réversible, je voulais être capable de revirer ma tuque à l'envers et d'avoir le même motif des deux côtés. Donc, je ne veux pas avoir une bordure unie et une bordure motif, je voulais avoir le motif des deux côtés. Ce que j'ai appris alors, c'est que j'ai fait un montage picot, OK? J'ai choisi une technique de montage qui produit le picot et ensuite, j'ai fait un rang plein une couleur et après, j'ai démarré deux couleurs. Donc, le motif en réversible, donc le premier rang de la grille ici, je le fais en réversible, OK? Je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est un côté, donc le picot, la bordure, le motif, OK? Le motif, il commence ici. Là, ce que vous voyez ici, là, c'est que j'ai un rouge, un blanc, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc. Pourquoi? Parce que je travaille l'avant et l'arrière, l'avant et l'arrière. Sur chacune des mailles, il y en a une qui va en avant et une qui va en arrière. Donc, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Ça donne l'impression qu'il est plus grand qu'il devrait, parce que dans le fond, j'ai comme les deux côtés en même temps que je travaille. Donc, j'ai plus de mailles sur la... Je devrais avoir moitié des mailles pour faire l'extérieur, OK? Là, j'ai le double. Par contre, ça marche très bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, là. Ça, c'est de l'endroit, OK? Vous voyez ma petite bordure en picot, là? Hein? Quand même, c'est pas si marrant. Ça, c'est l'envers. Vous voyez vraiment... Le blanc, on voit mieux, là, mais vous voyez que c'est mon point. Il y a vraiment un point... Un point... Endroit. Jersey, endroit, OK? Alors, voilà. Là, moi, je montre la grille, tant qu'il ne m'a pas vite. Puis là, je décide, c'est un rouge ou un blanc, un rouge ou un blanc, de fondre en suivant la grille. Rouge ou blanc, rouge ou blanc, rouge ou blanc. Donc, si je fais la première en rouge, parce que c'était rouge sur la grille, la deuxième, je vais la tricoter en blanc. Et puis là, le point suivant, si c'était blanc, la deuxième, je vais la tricoter en rouge. Juste parce que je fais l'inverse à l'envers, de l'autre côté. Et ça fait que je n'ai pas le fil comme un... Quand vous travaillez du jacquard, allant en dos du travail, ça ressemble à des fils qui sautent un peu. Puis, en tout cas, perso, j'aime ça moyennement. Mais, c'est beaucoup... C'est comme ça qu'on fait du jacquard. Mais, la technique réversible permet de vraiment avoir le... On cache, en fait, le fil qui se promène, on le cache à l'intérieur, entre les deux, tout au long du travail. OK? Entre les deux panneaux qu'on travaille. J'espère que ça va bien sortir. Je suis curieuse de me rendre jusqu'au... J'ai hâte d'avoir fini la bande, je vais pouvoir vous mettre des photos de la bande dans l'endroit à l'envers. Ça avance bien, ça se lit bien. C'est un modèle très facile. En fait, c'est très bien écrit. La grille est très, très belle. Alors, ça va très, très bien. Mais, l'exercice de déplacer mes fils pour pouvoir qu'ils soient toujours cachés entre les deux, puis tricoter d'un côté, puis de l'autre côté en même temps, ça veut dire qu'on en tricote un en endroit pour le côté qu'on voit, donc endroit, puis un envers pour avoir endroit de l'autre côté, en fait. Il faut le penser comme ça dans sa tête pour finir par réussir à faire le motif. Alors voilà, ça c'est la progression. Ça a l'air un peu grand comme ça. J'attends d'avoir la bande finie pour pouvoir vraiment l'essayer, parce que, en fait, comme j'ai l'endroit et l'envers sur la broche, c'est beaucoup plus large. Il y a plus de mer que prévu, donc je ne suis pas prête à dire que c'est trop grand, en fait. Encore pas, encore. Mais si c'est trop grand, je vais revenir à un point plus petit, parce que là, j'ai pris des aiguilles de 2.75, on me suggérait des aiguilles 2.5. Alors, je ne suis pas loin, là. Je ne suis pas tellement loin de la grandeur suggérée. Mais on va se donner une chance encore un petit peu. On va lui donner le temps d'avancer pour voir ce que ça donne au global. Quitte à leur faire, moi, ça ne me dérange pas de défaire, mais de refaire. Ce n'est pas quelque chose qui me chicote tant que ça. Je n'ai pas trop peur de refaire mon travail plusieurs fois. Alors, voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur les broches. Maintenant, projet terminé. Oui, alors, vous voyez. Ça, c'est mon projet terminé. Le reconnaissez-vous? Oui, c'est mon chandail. Défi de la saison. C'est le Grey Heaven. Alors, voici, ça, c'est le bleu. Il va avec le bleu de mes yeux. Non, j'adore, j'adore la couleur. Il me fait bien. Et puis, ce qui me manque présentement, tout le côté ici, des petits boutons. Ici, il devrait y avoir des petits boutons. J'ai du dos. Si je me mets comme ça, vous voyez, j'ai les trous. Comme ça ici, pour accrocher mes petits boutons. Mais, je n'ai pas trouvé les boutons encore qui vont bien avec. Et je n'ai pas, en fait, eu la chance d'y aller. Alors, il me manque les boutons. Sinon, c'est une bordure au crochet que j'ai fait. Tout le tour. Le tour des manches. Le tour du bas. Et puis... Hé, j'ai même réussi. Je vais vous montrer mon tour de bas. Ah! Ici, là. J'ai même réussi à faire mon point invisible, là. Hein? De la couture invisible. Yeah! J'étais vraiment contente. Du premier coup! Alors, voilà. Je l'adore. Je suis vraiment bien avec. Les mesures sont parfaites. Souvenez, je ne savais pas trop si je devais mettre... Je vais vous montrer la manche, là. Mais, voici ce que ça donne, la manche. Hein? Donc, ce n'est pas trop long. Moi, j'aime ça plus long comme plus court. Donc, ça, ça va. Ensuite, le chandail. J'ai fait une bande ici, de plus. Moi, l'équivalent de tout ça, à peu près. Un motif, comme ça. Alors, si vous enlevez ça, ça arriverait comme ici. Ça serait trop court, à mon avis. J'aime mieux un petit peu plus long. Il m'arrive pile au pli, ici, là. Ah! Alors, voilà. Ça, c'est mon projet. Défi relevé. Défi la saison. Alors, je rejoins les autres. Je vais prendre des photos. Mettre ça dans mon projet. Parce que, présentement, vous avez un petit boum de manche. Bravo! Je n'ai pas repris trop de temps depuis. Mais, j'ai l'intention d'aller prendre des photos avec mon beau chandail. Tout fini! Tout fini! Tout fini! Pour ceux qui avaient commencé des filles de la saison, ma petite laine se termine le 21 décembre. Il vous reste une dizaine de jours. Alors, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Alors, voilà. Ça, ça fait le tour de mes projets terminés, par contre. Parce que j'ai mis le paquet sur celui-ci. Je voulais le porter. Yeah! Et puis, sinon, je n'ai pas travaillé d'autre chose. Je n'ai même pas travaillé les cadeaux de Noël. Je pense que je n'en ferai pas beaucoup cette année, les cadeaux de Noël traités. Ce n'est pas grave. Et on n'y en attend pas tant que ça. Ah! Dans la vie nouvelle! Oui! Vous vous souvenez, je vous ai dit au dernier podcast que j'avais quitté mon emploi, mon ancien emploi, pour trouver un nouvel emploi. Et ma vieille équipe, mon ancienne équipe de travail, connaissait bien ma manie tricot. Et ce n'est bien que pour me gâter, dans le fond, il fallait m'offrir de la laine. Alors, ils m'ont offert la possibilité d'acheter, d'acquérir de la laine, un bon, chez Bergeurs de France. Et comme vous pouvez voir, je l'ai reçue. Salut la gang! J'ai reçu le cadeau! Vous voulez voir ce que j'ai commandé? Ok, je vous montre. Tout d'abord, j'ai commandé de la laine rouge et blanche. C'est de la Goumi 50. C'est en fait, de la laine à bas que j'ai, c'est un mélange de 75% de laine vierge et 25% polyamide. Ok? Pour ma tuque, là, j'ai deux balles déjà commencées et j'ai deux balles qui m'attendent ici. Ça, c'est la première chose. J'ai aussi acheté, je vous ai dit que j'avais malheureusement accroché des broches, mes broches à tricoter. Et je me suis donc offert, parce que j'avais regardé et je ne m'en étais pas procurée encore, mais je me suis dit que je vais l'essayer, des aiguilles en carbone. Alors ça, c'est des aiguilles 2,5 pour faire des bas, parce que je suis un petit peu maniaque des bas. Alors pour faire des bas, j'ai des aiguilles 2,5 et je les ai pris plus longs. On va voir comment je trouve ça. Je les ai pris en carbone parce que je voulais vraiment essayer ce type d'aiguille-là. Je n'avais pas eu la chance, alors je vous en donnerai une nouvelle. Je devrais essayer dans pas très longtemps parce que je voulais monter, entre autres, mon cadeau de fête. J'arrive, je l'ai monté et je voulais essayer mes bonnes petites aiguilles. Alors voilà, ça c'est la deuxième chose que j'avais cachée dans ma boîte surprise. Mon troisième morceau que j'avais décidé d'acquérir dans ma boîte surprise, je l'ai reçu. Et en fait, je me suis achetée, je ne sais pas si vous allez voir le site de Bergeurs de France, vous allez voir de ce temps-ci, ils ont des belles pantoufles, tellement belles. Et je n'ai pas pu résister, j'ai dit, tiens, il me reste un petit peu de budget dans ma carte cadeau. Qu'est-ce que je fais? Et je les ai vues et j'ai dit, ah oui. Alors j'ai fait venir des bases de pantoufles et de la laine. Et là, j'ai pris foncé, c'est, comment c'est, couleur kaki, je crois. Imprimé kaki, ok? C'est du bleu, du vert, du grisé, du bleu ciel, ok? Pour me faire des pantoufles, j'ai pris ce couleur-là, puis je me suis dit, au niveau des pieds, c'est peut-être mieux plus foncé. Alors voilà, ça, c'est ce que je vais faire pour me gâter, probablement dans le temps des fêtes. Ça ne presse pas, ce n'est pas pour un gâteau, c'est pour moi. Je suis capable de vivre avec ça. D'ailleurs, j'ai encore des choses que je n'ai pas touchées, que j'aimerais commencer. Cette semaine, c'est ma dernière semaine de travail. Après, j'ai deux semaines de vacances pour la période des fêtes. Alors, je vais travailler encore plus de tricot. Je vais continuer les tournages de podcast, si ça vous le dit, pendant le temps des fêtes, vous avez envie de vous arrêter un petit 15 minutes, relaxer avec moi. Vous êtes les bienvenus, parce que je vais assurément tourner, continuer de tourner le podcast pendant mes... Et en fait, je devrais avoir avancé beaucoup de projets, parce que je vais avoir plus de temps. Ça fait le tour pour cette semaine. J'aimerais ça aussi continuer d'avancer. Bout de ficelle, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de bout de ficelle. Puis en fait, c'est du jacquard aussi. Mon bout de ficelle, il n'a pas progressé, malheureusement. Mais Camille, elle a hâte d'avoir son pousseau. Rose avait un chandail. Mon conjoint a trouvé que mon dernier chandail, celui-là, il le trouve très, très beau. Alors, je pense qu'il va vouloir commencer à avoir un chandail, lui-ci. Ça, c'est jacquardisé. Puis dans le fond, c'est... J'appelle ça « freestyle ». C'est « choisis tes couleurs », j'ai choisi le motif et je fais une bande de motifs. Et puis, re-choisis d'autres couleurs. Et puis, c'est pour passer mes restants de laine. Alors là, je travaille une housse de coussin. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas touché. Je devrais tomber dessus dans pas trop longtemps, je pense. Parce que je commence à avoir envie de le retravailler. Mais ça, c'est ça aussi, hein. Quand on commence des projets, on a besoin d'avoir envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner. J'ai hâte, là. Je m'amuse follement sur le tricot jacquard réversible, là. Fait qu'après ça, je vais probablement vouloir retourner sur le coussin pour continuer le jacquard. Mais, bon. Sur ce, je pense que la lumière descend, moins de soleil, j'ai l'air de plus en plus malade. Non. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501